Soasdaï les amis, aujourd'hui 148e jour de l'aventure, réveil à Komponctom. Hier soir, je me suis dit, bon, comme je fais une grasse mat, je peux me coucher un peu plus tard. En fait, je me suis couché l'été trois heures passées et ce matin à 8h30, j'étais réveillé. Mais bon, j'ai bien dormi. Puis voilà, l'hôtel là, enfin le lit, la litterie ici, dans l'hôtel là, elle est vraiment confortable. Enfin voilà, petite information sur mon appareil photo. Hier, je l'ai nettoyé un petit peu. J'ai une petite poire pour souffler, envoyer de l'air. J'ai essayé de souffler un petit peu. Je me suis dit, bon, ça se trouve, ça va empirer les choses. J'ai essayé de souffler là où il y a un petit espace au niveau du zoom. L'objectif a l'air de vouloir sortir. Par contre, il a un peu de mal à rentrer. Alors, c'est pas mieux, pas pire, on va dire. Bon, pour l'instant, ça fonctionne à peu près. Je me dirige là vers la maison d'Insocom. Insocom, c'est un Khmer qui loue des motos ici que je connais depuis pas mal de l'année. Je l'ai appelé là, il a gardé le même numéro de téléphone. Donc, il est chez lui. Il me dit, tu viens. Donc, je suis dans deux minutes là, même pas une minute, j'arrive chez lui. Donc, je vais pouvoir louer la moto là, pour trois jours. Aujourd'hui, je vous propose de partir donc à la campagne, dans la campagne environnante de Comptonctum. On va aller découvrir une grosse pagode ce matin, une énorme pagode, dans un tout petit village. Alors, c'est vrai que je me suis jamais renseigné pourquoi il y avait une aussi grosse pagode dans un tout petit village. Mais enfin, vous découvrirez ce matin. Je vais commencer par aller au marché, petit déjeuner. Et puis voilà, direction 7-8 km d'ici là. Alors, c'est que des chemins de terre, en fait, dans ce tout petit village là, il y a une famille que j'apprécie beaucoup, avec qui je passe souvent beaucoup de temps. L'année dernière, je leur ai donné pas mal de petits trucs avant de partir. Donc, je suis content d'aller les voir. Ils savent pas que je suis là. Et puis cet après-midi, enfin, plutôt fin d'après-midi, j'irai visiter Pnomsantouk. Je vous en ai parlé hier. Pnomsantouk, plutôt. Pnomsantouk, Pnomsantouk. C'est une pagode qui est sur une colline. C'est à une quinzaine de kilomètres d'ici. Alors, pourquoi je la fais plutôt cet après-midi ? Parce que déjà, fin d'après-midi, il y aura une vue. Et puis, le risque, c'est qu'il tombe de l'eau. Et en fait, c'est quasiment que de la route goudronnée pour y aller. Donc, ça sera plus simple pour rentrer s'il pleut en fin d'après-midi. Ouais, les amis, c'est parti pour une nouvelle journée d'aventure. Première pause, les amis. Là, je m'arrête dans un petit village. Je suis toujours sur la route de la grande pagode, là, que je vais vous montrer. Je vais vous faire découvrir aujourd'hui. Je m'arrête toujours dans ce petit village. Je fais toujours une pause ici, ça s'appelle Prekhoi. Donc, petit village veut dire petit marché. Donc, là, je me suis arrêté au marché. Ici, il n'y a aucun touriste qui passe ici. Donc, ils sont toujours contents de voir un barron. Hello, saksabang ! J'aime beaucoup, voilà, m'arrêter ici. Généralement, je prends un petit jus de canne, un petit dessert. Alors, du coup, je fais une petite pause dessert. Je prends un pandan. Ça ressemble un petit peu à un flan. C'est fait à base de riz et justement de pandan. C'est le nom du dessert, mais c'est aussi le nom de la plante avec laquelle c'est fait. On utilise les feuilles. C'est ce qui donne la couleur verte. Et puis, elle a arrosé un peu tout ça de lait de coco. Et puis, dessus, il y a une petite poudre. Je n'ai jamais su ce que c'était. Je ne vais pas vous raconter de bêtises. Mais je crois, je ne suis pas sûr. Je crois que c'est des petites graines de sésame qui sont grillées, en fait, et puis un peu réduites en poudre, grossièrement. Je crois que c'est ça, mais je ne suis vraiment pas sûr. J'aime beaucoup la consistance et la texture en bouche. Mais la couleur verte, il faut savoir que c'est fait avec du pandan. C'est une plante tropicale qui pousse en Polynésie, en Asie du Sud-Est. C'est un des pêcheurs ! C'est un des pêcheurs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça y est les amis, je suis arrivé dans le petit village, j'ai retrouvé ma petite famille, c'est vraiment très très cool de venir ici. C'est un endroit où j'ai passé vraiment beaucoup de temps, je ne voulais pas dire mes compong-toms avec compong-chnang, ça fait partie des deux endroits où j'ai passé le plus de temps en Cambodge. Je reconnais un petit peu la campagne aux alentours. Je suis à côté de la grande pagode dont je vous parlais. Vous voyez la grande pagode, il y a un mur tout autour, on ira la visiter juste après pour l'instant. Je prends un petit jus de canne. Évidemment, je suis très content de revenir ici, de retrouver la petite famille. Alors la famille dont je vous parle, vous voyez, ils habitent dans cette maison que vous voyez qui est juste en face. Si on peut appeler ça une maison, c'est vraiment tout petit, ça fait quoi ? 4 mètres sur 3. Donc il y a l'homme, la femme, enfin le père, la mère. Et puis ils ont trois enfants qui ont bien grandi. Là, j'ai retrouvé les trois. Ils sont forcément en un an et demi, ils ont grandi. Voilà, il y a tous les enfants, vous voyez, qui sont autour. Hello, Sok Sabai. Ouais, voilà, voilà. Vous avez vu, là, j'ai traversé la rivière. J'ai pris un espèce de bac là pour traverser. Comme je vous le disais, c'est un endroit où je venais souvent et quand j'étais à Compactom, je restais un mois, un mois et demi, je venais tous les jours, tous les jours ici. Et le soir, ici, les habitants, vers 17h, ils prennent leur bain, ils se lavent dans la rivière. Le soir, je prenais souvent un bain avec eux. Il y a même une époque où, je ne suis pas du tout pêcheur, mais j'avais vu qu'il y avait des cannes à pêche au marché à Compactom. J'avais acheté une canne à pêche et pendant une petite semaine, je venais pêcher tous les jours aussi l'après-midi ici. Puis le soir, après, je prenais le bain avec eux. Donc, je pêchais, il y avait tous les gamins qui étaient autour de moi. Ils ont leur espèce de morceau de bambou avec un fil, un morceau de polystyrène pour faire le flotteur, enfin le bouchon. Quand je prenais un petit peu de poisson, je les donnais justement à la famille. J'ai passé vraiment des très, très bons moments ici. On va visiter la pagode après. Je pense qu'il y a toute la marmaille, tous les gamins qui vont me suivre. C'est rigolo de les voir grandir et d'être toujours aussi souriants. Voilà, une chanson souriants, ça fait très plaisir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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